Musique Aujourd'hui, dans notre série Terroir Gourmand, nous partons dans le Rhône, et plus précisément dans les monts du Lyonnais, découvrir deux produits d'exception, la rigote et la cerise burla. Nous irons dans les vergers de Philippe, qui cultivent la cerise burla, variété très fragile, et la première de la saison. Nous découvrirons la fabrication de la rigote des monts du Lyonnais, un fromage de vache fabriqué avec amour par Daniel. Je vous laisse découvrir ces beaux produits et ceux qui les font vivre avec passion, et je vous retrouve juste après pour une recette à base de cerise burla et de rigote des monts du Lyonnais. A tout de suite ! Situés à mi-chemin entre Lyon et Saint-Étienne, le Beaujolais au nord et le Pila au sud, les monts et coteaux du Lyonnais sont une véritable mosaïque de paysages. Historiquement, c'est un territoire de production marqué par la présence d'une agriculture encore très dynamique et diversifiée. L'élevage en altitude, la vigne dans les terres basses, sans oublier l'arboriculture et le maraîchage, ont façonné les paysages au fil des ans. Les terres agricoles couvrent désormais plus de 75% du territoire. Son terroir riche et sa météo clémente ont contribué à faire des monts du Lyonnais un pays gourmand où l'authenticité se conjugue au savoir-faire ancestral des producteurs. C'est sur ces terres fertiles que Daniel Lardelier, producteur de lait et de fromage à Larajas, élève son troupeau de vaches. La richesse de la flore donne au lait de ses bêtes un arôme singulier que l'on retrouve dans son fromage, la rigote. Philippe Dumont, lui, est arboriculteur et cultive toutes sortes de fruits. Pommes, poires, coins, abricots, mais surtout la fameuse burla. Première cerise de l'année, elle est particulièrement attendue par tous car elle annonce l'arrivée de l'été. Avec un bassin de production aussi riche, pas étonnant que l'on ait donné à Lyon le titre de capitale mondiale de la gastronomie dès 1935. C'est d'ailleurs la cuisine lyonnaise qui a inspiré Rabelais pour écrire Gargantua et Pantagruel au XVIe siècle. Un patrimoine gastronomique que nos producteurs se font une fierté de transmettre. Du haut de ses 54 ans, Daniel Lardelier est un producteur qui vit pour l'amour de son terroir et de son produit. La rigote des monts du Lyonais. Ce petit fromage de vache au lait cru est fabriqué sur son exploitation familiale. Mais c'est sur le marché du quai Saint-Antoine à Lyon que ce passionné vend son fromage traditionnel. Le quai Saint-Antoine, les premières années, c'était le marché de gros de la ville de Lyon. Dans les années, je pense, 5 ans, ça a démarré. Les commerçants, les artisans, ils venaient acheter leurs produits pour mettre dans leur restaurant et dans leur magasin dans Lyon. Quand s'est créé le marché-gare, c'est resté pendant quelques années. Les producteurs, on venait ici, on vendait nos produits en gros. Le matin, dans la nuit. Et après, comme mon père, il restait sur le marché pour faire le marché de détails. Tous les produits qu'on peut imaginer en gastronomie, autant en fromage qu'en volaille, en oeuf, en charcuterie, en légumes, en fruits. On peut trouver tout un panel de produits de la région. Sur ce marché typique, les Lyonnais et les touristes viennent donc chercher l'authenticité des produits de la région, comme ceux que propose Daniel. La rigote des monts du Lyonnais est traditionnellement vendue sec ou affinée. Donc le sec, c'est celui-là. Et l'affiné, c'est celui-là, qui est un fromage qui est passé en Alouard pendant 3 semaines. Et puis la fraîche, oui. Et donc le consommateur apprécie la rigote des monts du Lyonnais, parce que c'est un fromage traditionnel et les gens aiment bien la tradition de nos régions. Sur l'étal de Daniel, des volailles, des légumes, des aromatiques, des confitures, des oeufs, des yaourts, et bien sûr les fameuses rigotes. Son présentoir est à l'image de sa région, riche et variée, tout comme les échanges qu'il a avec ses clients. On aime bien le marché parce qu'il y a le contact direct avec les consommateurs et on leur fait voir notre production fermière. Pour moi, en tant qu'agriculteur, si je reste toujours dans ma campagne, on appelle ça en sans-croûte. Parce que là, en venant au marché, on trouve nos consommateurs et ça fait l'occasion de discuter. Ça nous permet de valoriser notre produit et de le faire découvrir aux nouvelles personnes qui viennent sur nos marchés de détail. Si ce fromage est tant apprécié des Lyonnais, c'est qu'il a un goût d'antan et qu'il existe depuis toujours dans la région. Tout comme la burla, première cerise de l'année, réputée pour sa chair rouge, fondante, juteuse et sucrée. Mais surtout, c'est elle qui annonce l'arrivée des beaux jours. Philippe Dumont est arboriculteur depuis 30 ans. Alors la burla, il la connaît par cœur. Ce fruit qui se récolte généralement début juin est né ici, dans les monts du Lyonnais. La région lyonnaise était vraiment le berceau de l'arboriculture fouetière en France. Et nous avons eu la chance d'avoir beaucoup de variétés d'origine qui ont été élaborées sur le terroir lyonnais. Et entre autres, la cerise burla. Elle a trouvé son climat. On est un petit peu de micro-régions où les précipitations sont faibles au printemps. Elle a trouvé toutes les conditions pour s'épanouir dans la région. On est sur de la moraine glaciaire. On a un sol très caillouteux. On a un sol qui est fait pour ou la vigne ou les arbres fruitiers. Où on retrouve dans le fruit justement toutes les saveurs de ce terroir. L'arboriculture, Philippe l'a connue aux côtés de son père. Sur les vergers, ce sont trois générations de Dumont qui se sont succédées. Aujourd'hui, c'est Josie qui accompagne Philippe dans cette aventure. Elle s'occupe des tâches administratives et des relations clients. Et lui surnomme affectueusement le roi de la production. Et pour cause. Ce que j'aime dans ce métier, c'est l'élevage des arbres, la récolte des fruits. Un cerisier met entre 4 et 7 ans pour produire. Donc il faut l'élever pendant 4 ou 7 ans. Le tailler, lui apporter des soins de fumure, de travail du sol. Après, vous commencez les récoltes au bout de la 7e année. Et bon, après, tout dépend aussi de l'année et du climat. La cerise craint la pluie, craint le gel. Ce n'est pas une production maîtrisée à 100%. Donc elle est assez aléatoire. Avant, c'est vrai que c'était bien le fouille du jardin. C'est-à-dire où vous plantez un arbre et puis vous le laissiez faire un petit peu comme il voulait. Et on récoltait tout le temps. Maintenant, ce n'est plus bien le cas si vous n'en occupez pas du pot, vous ne récoltez plus. Il est joli, il fleurit. Il fait des belles fleurs blanches, mais ce sera tout ce qu'il fera. Une production aléatoire et une récolte manuelle qui explique son coût parfois élevé. Car la cerise est un fruit très fragile qui aime le beau temps sec. Et cette année, les conditions météo ont été très difficiles pour les producteurs. Cette année était compliquée. D'abord, on a eu un hiver très doux, une mauvaise floraison. Et après, on a eu un printemps très froid et très pluvieux. La récolte de cerises a été compromise sur certains vergers, même inexistantes. Et d'autres vergers, on va ressentir un peu mieux, mais il y a quand même beaucoup de tris pour enlever les éclatés par la pluie. Et depuis quelques années, la cerise doit faire face à un autre fléau venu d'Asie, la drosophile. C'est une mouche qui est minuscule et qui pique tous les fruits rouges. C'est le mal du moment, ça, et ça va en explosant toutes les années un peu plus. Donc on arrive à les déceler, voilà, parce qu'elles sont mouillées. Vous avez un tout petit trou ici, vous voyez, quand j'appuie, l'eau sort, c'est la piqûre. Et les larves mangent la pulpe du fouille. Et on n'a pas de moyen de lutte vraiment adéquate. Entre la météo peu clémente et la drosophile, ce sont 40% de la récolte de Philippe qui sont détruits cette année. De son côté, Daniel a moins été impacté par les pluies du printemps. Dans son village de Larajas, il élève son troupeau de 45 vaches, essentiellement composées de primolstein, de manière traditionnelle. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas poussées à la haute consommation ni à la haute production. On les met auprès de la journée complète pour qu'elles mangent tout le regain. Le regain, c'est la petite herbe qui vient de pousser depuis 3 semaines. Toutes les 3 semaines, elles reviennent dans le pâturage. Donc ça leur apporte, ben dedans, il y a les pâquerettes, il y a toutes les herbes qui poussent de la création, là, chez nous. Du raigrand, du dactyles, des trèfles. Et donc tout ça apporte une gamme complète d'arômes dans le laitage. D'une exploitation à l'autre, suivant les plantes qu'on retrouve dans nos prairies, eh bien, on n'a pas le même goût au fromage. Toute la journée, les vaches sont en pâturage. Mais elles passent la nuit à la ferme, en stabulation. Quotidiennement, Daniel et son associé Gérard font donc une mini-transhumance à laquelle participent certains habitants. Daniel s'est installé en 1982. Avant lui, son père et son grand-père produisaient déjà du lait. Merci, c'est ce qu'on appelle le chien mécanique. Allez, on y va ! La production laitière, elle a toujours eu lieu dans les Monts du Lyonnais, à plus ou moins grande quantité. Donc la rigote, c'est le fromage des Monts du Lyonnais qui se faisait traditionnellement. C'était rigote ou cabrillon, ils appelaient ça. Et puis nous, il y a une quinzaine d'années, avec une équipe de copains, on a voulu miser un peu sur la qualité du fromage, donc aller un peu plus loin. Donc on a déposé la marque, la rigote des Monts du Lyonnais. Le mot rigote, c'est un mot générique de tous les fromages. Et puis après, il y a différents types de rigotes. Il y a la rigote de Condrieux, la rigote d'Echalors, la rigote des Monts du Lyonnais. Au petit matin, Daniel traît ses vaches. 80% de son lait est livré à un grand industriel, le reste transformé en fromage. Nous, avec la transformation, ça nous permet de valoriser notre produit, donc d'avoir des revenus un peu plus importants. Et puis en plus, d'avoir du contact avec le public. Mes parents faisaient déjà de la transformation fromagère. Donc on a continué l'exploitation comme elle était au départ. Je suis d'origine d'ici. Je suis né sur l'exploitation familiale. J'ai dû faire comme Obélique, j'ai dû y tomber dedans. A l'origine, mon père était plus commerçant qu'agriculteur. On a l'homme commerçant où on ne l'a pas, et lui, il avait son truc, c'était la vente sur les marchés. Je crois que je suis un peu comme lui. Et c'est vrai qu'avec la proximité de Lyon, on a vraiment un atout qu'on ne peut pas passer à côté. Allez, roule ! Pendant la traite, le lait est directement envoyé en fromagerie. Daniel le laisse maturer 3 heures à 22 degrés, puis l'emprésure. Au bout de 24 heures, le lait a caillé et est prêt à être moulé. Avec le même caillé, Daniel fabrique aussi des marguetons et des petites bouchées apéritives. Un bon caillé, c'est un caillé qui est bien joli, qui n'est pas de remontée de crème et qui est bien ferme. Quand on le démoule, il se casse bien, il est joli. Moi, j'ai appris à la suite de mes parents sur le temps, comme on dit, envoyer à faire ma mère ses fromages. Et puis voilà, c'est de la passion. De toute façon, pour être agriculteur aujourd'hui, il faut être passionné par ce qu'on fait, autrement, il faut vite s'en aller. Parce que vu les ors qu'on y passe pour le revenu qu'on fait, il ne faut pas regarder que le revenu, il faut regarder la passion du métier. Les fromages restent 24 heures en faiscelle, puis Daniel les démoule. Une fois démoulés, ils sont salés et on les met sur l'échelle pendant 24 heures pour maturer. C'est ce qui permet de faire démarrer la flore, le pénicillium album. C'est un champignon microscopique qui est dans la fromagerie et il vient naturellement se coller sur le fromage. Autrement, on peut le faire venir aussi en laissant maturer des oranges. Les oranges, c'est du pénicillium album qui se développe dessus quand les oranges sont toutes bleues. Une fois le fromage imprégné de la flore présente dans la fromagerie, Daniel le laisse 4 jours au séchoir, puis à l'affinage durant 3 semaines. Et c'est là que la rigote va se recouvrir d'une fine pellicule bleue, le fameux pénicillium album. Une rigote ou un margueton bien affiné, c'est quand il a comme là une pellicule comme ça, bien bleue, bien uniforme de partout. Et on laisse encore 8 jours, il va affiner à cœur. Donc voilà, rigote affinée de vache des monts du Lyonnais. Le pellicule, c'est vraiment ce qui amène le goût au fromage. Ce qui fait évoluer la qualité gustative du fromage. Qu'un fromage sec comme celui-là, il a 4 jours. C'est un fromage qui est bon à la consommation aussi. Mais pour moi, il n'a pas la structure affinée comme un fromage de 3 semaines. Daniel est tellement fier de son produit, qu'il y a 15 ans, il a décidé de créer une marque collective. La marque Le Lyonnais, mon écoto, on l'a créée parce que je suis à fond, à croire qu'il faut développer l'authenticité dans nos petites régions pour découvrir nos produits et vraiment les valoriser au maximum. Et puis la marque nous aide, nos élus nous aident pour essayer justement de trouver des débouchés. Et quand on aura fini de trouver des débouchés, déjà dans les monts et les coteaux du Lyonnais, dans le département de Rhône, si ça serait bien qu'on puisse exporter, même sur Paris, nos fromages, ils exportent. Aujourd'hui, en une journée, ils sont à Paris, donc il n'y a pas de souci. Et je suis sûr que ça marcherait. Mais après, il faut être plus commercial que paysan. Promouvoir un produit local et de qualité, c'est aussi ce que cherchent à faire les producteurs de cerises. Dès 1962, les arboriculteurs de la région lyonnaise se regroupent pour commercialiser leurs fruits sur le marché de Lyon. Ainsi est née la coopérative Sicoli, qui aujourd'hui essaie de faire reconnaître la cerise des monts du Lyonnais en indication géographique protégée IGP. L'idée, c'est de monter au niveau du Rhône, puisqu'on est le deuxième département aux producteurs de cerises. Et on est le seul département qui est en évolution de plantation. Et on essaye de lancer une identité géographique pour mettre la cerise des coteaux du Lyonnais et du mont du Lyonnais en avant. Parce qu'elle a cet effet un petit peu de coteaux et de montagne qui la rend ferme et en même temps bien sucrée. La burla est la première cerise de la saison. Mais les autres variétés tardives permettent d'en déguster jusqu'à la mi-août. À la Sicoli, transitent 1700 tonnes de cerises livrées deux fois par jour par les producteurs. Car ce fruit ne se conserve pas. Donc aussitôt récolté, il est prêt à être commercialisé et dégusté. Ça va Maurice ? Au niveau vente, nos premiers clients, c'est la grande distribution. Notre marché est quand même national. Mais on fait également de l'export. Effectivement, la burla est trop fragile pour faire de l'exportation. On la vend uniquement sur la grande région Rhône-Alpes et nationale. De plus, on a développé depuis 7-8 ans deux magasins de vente directe. Un qui est au sein même de la coopérative. Parce qu'on avait une demande des gens qui habitaient le tour. En se disant, il y a quand même des fruits sur notre secteur. On aimerait bien pouvoir en acheter des frais. Donc les gens viennent en acheter directement à la coopérative. Cette année pourtant, la cerise va se faire plus rare sur les étals. Car tous les producteurs de la Sicoli sont eux aussi touchés par la drosophile et les conditions météo. Mais certains ont quand même de belles surprises. C'est toujours dans les burlas ? C'est fini. C'est fini ? C'est fini ce soir. C'est mieux ? C'est plus joli ce soir. C'est plus joli ce soir ? Ouais. Elle dit qu'il fait plus joli aujourd'hui qu'hier, ces cerises. Alors bon... Elles se sont améliorées, mais c'est la météo qui fait que... Alors cette année, elle est très vive. On avait un petit peu peur qu'elle soit plus terne à cause de la pluie. Mais elle a bien gardé sa brillance. C'est intéressant d'avoir une cerise qui brille, qui attire l'œil. Parce que vous savez que la cerise, c'est un produit plaisir. Il faut que les gens la voient pour qu'ils aient envie de l'acheter. À son arrivée, chaque lot de cerises est contrôlé et noté en fonction de sa qualité. Parfois, la récolte est perdue. Mais les cerises peuvent aussi être transformées en produits dérivés. À Courzieux, dans les monts du Lyonnais, Hervé Roland s'est lancé il y a un an dans la fabrication artisanale de confitures. Première étape, Hervé récupère la pulpe du fruit, qu'il mélange ensuite au sucre. Ma recette, c'est 4 kg de pulpe de cerises, 2 kg de sucre. En fin de cuisson, je vais rajouter de l'agar-agar. C'est un gélifiant naturel qui n'a aucun goût et qui ne dénature pas du tout le goût du fruit. À la bureau-là, on fait une bonne confiture parce que déjà, c'est la première. C'est une vieille variété. C'est celle qui a le plus de goût en cerise, celle qui est le plus charnu, qui a le plus de chair et qui est la plus juteuse possible. Comme nos grands-mères et leurs grands-mères avant elles, Hervé fait cuire sa confiture dans des marmites en cuivre car ce matériau n'altère pas le goût du fruit. Là, on sent la cerise. On a une vraie odeur de cerise. Moi, je fais comme les anciens. Au départ, la confiture, c'est fait pour manger des fruits toute l'année. Comme les fruits ne se conservent pas ni au frigidaire, tous les fruits ne se font pas sécher, ils ont trouvé qu'en fait, quand on faisait cuire une purée de fruits avec du sucre, ça nous donnait du fruit qu'on pouvait conserver pendant longtemps. Conserver le fruit en faisant des confitures et conserver le lait en faisant des fromages. Des traditions ancestrales qui se perpétuent encore aujourd'hui. A Mornan, la fromagerie de Sophie regorge de produits exceptionnels. Mais depuis qu'elle a découvert la rigote de Daniel, elle ne peut plus s'en passer. Est-ce que vous avez déjà goûté du coup les rigotes de la Rajas ? Non, 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 non. Ça vous dirait de goûter ? Je suis complètement fan de cette rigote. C'est la première fois que je mange une rigote fermière d'un petit producteur qui n'est pas connu et où le fromage est aussi parfait au niveau de la texture, au niveau du goût. Ce qui fait qu'ils sont exceptionnels et très bons, c'est la qualité du lait, la nourriture est régulière et l'expérience. Je crois que l'expérience, ça fait une grande partie du travail. L'expérience du producteur et aussi la flore bactérienne, tout ce qu'il y a dans sa ferme, qui fait que ces fromages, ils sont bien affinés, bien bleus et qui n'ont pas de défaut de goût. Sophie est devenue une véritable ambassadrice de ce qu'elle appelle la rigote de la Rajas, du nom du village où se situe la ferme de Daniel. Et rien de mieux qu'une connaisseuse pour faire la différence entre cette rigote et la plus connue, la rigote de Condrieux. La rigote fermière de la Rajas est différente de la rigote de Condrieux parce que déjà la rigote de Condrieux, c'est du lait de chèvre. Donc on n'est pas du tout sur le même fromage, ce ne sont pas des fromages qui sont comparables. En réalité, la rigote de Condrieux est plus grosse aussi. Donc là, on a les fromages jeunes, tels qu'ils arrivent de la ferme. Ensuite, ça, c'est des fromages qui sont mis affinés, que j'ai fait sécher un petit peu plus longtemps. Et après, je vais avoir des traits affinés où là, on a des traits bleus, très secs et très puissants au niveau du goût. J'ai tendance à les préférer avec du bleu, moi, par exemple. Donc le pénicillium, je trouve que ça apporte vraiment quelque chose d'important. Donc c'est un petit goût de champignon. De mai à septembre, c'est la pleine saison pour les fruits. Et la ville de Vourles, où habite Philippe Dumont, est réputée pour son marché aux fruits. Là, on est marché aux fruits à Vourles. C'est un marché de producteur qui est typique de la région. On l'appelle le marché de la cloche, parce qu'il sonne la cloche, ça dure une heure, ça ouvre à 18h30 jusqu'à 19h30. Et effectivement, pendant que Philippe s'installe, de l'autre côté de la grille, la file d'attente s'allonge. Alors qu'en vient l'heure d'ouvrir les portes, c'est presque la couille. Très vite, le stand de Philippe est envahi. Hop, je vais la mettre de côté ou... Allez, je vais la mettre dans le petit sac. Ok. Tenez. Et deux fraises. Vous voulez un petit sac pour les fraises ? Le contact avec les consommateurs est primordial dans n'importe quelle production. Là, on a beaucoup des gens de la banlieue lyonnaise, de ville surtout. S'ils n'ont pas de jardin, ils n'ont pas de... Voilà, donc ils viennent faire leur course directement. Producteur, elles sont très belles. Elles sont ramassées de ce matin. Quand on leur dit que c'est les dernières burlats, ils nous disent, mais comment ça se fait ? Déjà, c'est vrai qu'il n'y a pas eu beaucoup de cerises. Et ça les étonne un petit peu de... Voilà. Ils disent, tiens, on n'a mangé qu'une seule fois, quoi, cette année. Cerises burlats et rigottes des monts du Lyonnais. Deux produits authentiques portés par l'amour de leurs producteurs. Ensemble, Daniel Lardelier et Philippe Dumont constituent une vitrine de choix du terroir locale. Fiers de leur savoir-faire, les deux hommes ont cependant la crainte de le voir se perdre dans les années à venir. Rares sont les jeunes qui souhaitent s'installer dans l'agriculture et à l'heure actuelle, ils n'ont personne à qui transmettre leur attachement à leurs produits. Aujourd'hui, je veux vous cuisiner des cerises burlats pochées à la verveine, rigottes des monts du Lyonnais. Pour réaliser cette recette, il vous faudra 12 cerises burlats, 4 rigottes des monts du Lyonnais, 10 g de feuilles de verveine, 70 g de sirop de grenadine, 25 g de vinaigre de cidre, 100 g d'eau. Pour le crumble pistache, 30 g de beurre en pommade, 30 g de farine, 50 g de poudre d'amande, 10 g de pâte de pistache, 1 g de sel. Pour les cerises burlats, dans une casserole, réunir la grenadine, le vinaigre de cidre et les feuilles de verveine dans 100 g d'eau. Si vous avez la possibilité, utilisez de préférence de la grenadine bio. Portez à ébullition. Ajoutez les cerises et laissez hors du feu 5 minutes. Il est important de ne pas dénoyauter la cerise. Le noyau va apporter un bon goût et va permettre à la cerise de bien se tenir lors de la cuisson. Débarrassez les cerises sur une plaque. Réduire le jus de pochage. Lorsque le jus est réduit, réservez à température ambiante. Surtout, bien arrêter la cuisson avant la consistance d'un sirop car le sucre, en refroidissant, va encore épaissir le jus. Pour le crumble pistache, mélangez le beurre pommade, la farine et la poudre d'amandes à la main pour obtenir de petites boules friables. Ajoutez la pâte de pistache et bien l'incorporer. Réservez au frais une trentaine de minutes. Une fois la pâte froide, l'étalez sur une plaque recouverte de papier sulfurisé et cuire dans un four préchauffé à 220 degrés pendant 15 minutes. Pour la pâte à crumble, je vous suggère de la poser entre deux feuilles de papier sulfurisé. Ce sera plus facile pour l'étendre ensuite. Pour le dressage et la finition, découpez un quart du fromage, déposez les trois quarts du fromage au centre de l'assiette et le quart restant en décalé. Ajoutez les trois cerises pochées autour du fromage. En finition, nappez le fromage de sirop à la verveine et ajoutez quelques gouttes autour de l'assiette. Effritez le crumble harmonieusement sur l'assiette. Vous pouvez rajouter quelques pluches de verveine fraîche. Je vous souhaite une belle dégustation et je vous dis à très vite.